Bonjour les dizaines de gentleman et nouveaux visiteurs sur la chaîne YouTube. Ici Mr. Flamingo et bienvenue pour une nouvelle vidéo critique. Aujourd'hui, vous l'avez deviné, c'est le temps de parler de Sa chapitre 2. Sa chapitre 2 est encore une fois réalisé par Andy Michetti, qui a réalisé justement le premier et aussi il a réalisé le film Mama en 2013, qui était également en vedette Jessica Chastain. Donc le film se passe 27 ans après It Chapter 1, mais il y a quand même des flashbacks de eux étant enfants, des scènes qui n'étaient pas dans cela de 2017. Une particularité de ce film-ci, c'est qu'il fait 169 minutes, donc l'équivalent de 2h45 si j'ai bien calculé mon coût. Un truc que j'ai vraiment apprécié de cette version-ci, c'est ce qu'il montre. Parce que niveau fidélité au roman, la version de 90 était assez soft, si je peux me permettre. Il faut savoir que la version de 90 fait 3h environ, aux alentours de 3h, pour adapter le roman en entier. Le roman fait quoi? 1035 pages? Donc, première partie, It Chapter 1 en 2017, 2h15. Ce film-ci, 2h45, t'as le temps de mettre plus de trucs en détail basé sur ce qu'il y a dans le roman. Et j'ai vraiment apprécié. Pour le casting, je pense qu'on n'aurait pas pu demander mieux. Il y a Jessica Chastain qui fait Beverly rendu adulte, Jen McAvoy pour Bill. Après ça, t'as Bill Hedder en Richie Tozier adulte, qui est pour moi le meilleur acteur de tout ce film. Le rôle que jouait Finn Wolfhard dans le premier, et qui revient ici aussi dans les scènes de flashback. J'ai trouvé ça excellent. C'était le truc que j'attendais le plus de ce film, c'était de voir Bill Hedder dans un rôle dramatique, et je n'ai pas du tout été déçu. Bill Hedder est un de mes acteurs comiques préférés. Un des meilleurs bouts pour moi dans L'Annexpress, c'était le début dans lequel il y a son caméo en tant que gars dans les années 30-40 qui filme du pop, pour la première fois qu'il découvre L'Annexpress. Et ce gars-là est juste un dieu de la comédie sur ben des points. Il fait des imitations à la perfection, il a le timing pour les jokes, tout. Moi même que j'ai eu aucune difficulté à me dire que ça aurait pu être, genre mettons que le film s'est sorti 27 ans après, j'aurais aucune difficulté à me dire que Finn Wolfhard ressemblerait à ça rendu adulte. Donc ils ont pris vraiment des acteurs qui peuvent ressembler à une version juste plus vieille de quand ils étaient enfants dans le premier film. J'ai trouvé que chaque acteur avait leur type de particularité pour dire oui, c'est le même personnage, on le sait. James McAvoy, des fois, il a recommencé à bégayer, comme dans la version 90 et dans le roman, il a recommencé à bégayer rendu adulte à partir du moment qu'il retourne à Derry. J'ai trouvé que lui qui fait Eddie, adulte, James Ransom, qui jouait aussi dans Sinister 1 et 2, il fitait vraiment aussi bien le personnage, lui qui faisait Mike Cannon, Isa, Mustafa, qui jouait Mike adulte aussi. Un truc aussi, physiquement, Andy Bean qui joue adulte Stanley Uris, avec les cheveux qu'il y avait dans le film, la façon qui était peignée avec les petites frisettes aussi comme Wyatt O'Lef. Bref, j'ai trouvé que ça fitait vraiment, je me suis dit vraiment, hostie, il se ressent tout, ça fit bien. Donc à ce niveau-là, le casting, il est excellent, rien à dire dessus. Et encore une fois, Bill Hader, pour moi, a volé le show dans toutes les scènes dans lesquelles il apparaît. Donc, le film, comment ça se déroule? Ça se passe 27 ans, comme je disais, après le premier, et t'as toujours des flashbacks de eux enfants, des scènes qui n'étaient absolument pas dans le premier. Ça va peut-être en décevoir quelques-uns, mais il n'y a pas beaucoup dans le film, contrairement au premier. Ici, c'est vraiment plus, genre, axé sur les Losers Club, donc le club des ratés, pour ce que, moi, j'ai trouvé excellent. Le clown a été déjà mis dans le premier comme étant, tu sais, l'antagonisme principal. Donc, on le sait que ça va être, lui, l'antagonisme aussi dans le film. Mais, ce que j'ai aimé, moi, dans ce film-là, c'est que, justement, ils prennent le temps de montrer les adultes sont rendus où dans leur vie, comment ça les a influencés, ce qu'ils ont vécu auparavant. Donc, à ce niveau-là, j'ai trouvé ça excellent. Ça ne m'a pas dérangé plus que ça, parce que j'étais vraiment embarqué à fond dans l'histoire de ces personnages-là qu'on retrouve 27 ans plus tard. Pour un film écrit par Gary Doberman, qui a écrit Annabelle 2 et 3, et aussi le 1 et ma sable, je n'avais pas d'équipé pantoute sur ce film-là, eh bien, là, j'ai vraiment aimé. Puis, il y avait aussi co-écrit le premier, que j'avais bien aimé, le 6 chapitre 1. Donc, c'est juste deux films que j'ai aimés sur genre 5. J'ai trouvé vraiment que ce film-là était vraiment bien fait, parce qu'il prend le temps d'aller dans chaque personnage en écrivant le script. Et c'est ça que je pense qu'il manquait dans les autres films qu'il a pu écrire. Qui sont des films de genre 1h30, 1h45. Tandis que là, avec des films de 2h et quelques, t'as le temps en masse d'aller mettre de la psychologie là-dedans. D'aller chercher un peu ce que les personnages sont devenus et tout le travail-là. Donc, c'est ça vraiment que j'ai aimé. C'est un peu ça pour cette vidéo critique de Sa chapitre 2. J'espère que si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, à laisser un petit like. Ça fait toujours plaisir. Et il y en a maintenant à ma chaîne pour de nouvelles vidéos, chaque semaine, normalement. Et je vous invite aussi à me suivre sur la chaîne MrFlamingo2 pour du gaming. À la prochaine, les cocos! Oh la 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 la! Hey le grand! C'est quoi que t'as temps pour t'abonner sacrament?